Le gouvernement ivoirien a entrepris jeudi 11 mai une opération de déguerpissement des populations dans les zones dites à risque. Une initiative qui vise à atteindre l'objectif de zéro victime lors de la saison des pluies. Comment cette opération est perçue par les populations ? Cette info leur a posé la question. Quand on surprend des populations en plein année scolaire, je pense que ce n'est pas aussi bon. Je pense bien que c'est une bonne initiative de l'Etat que l'Etat a prise parce que rien n'est précieuse qu'une vie. Je trouve que c'est nécessaire, mais de penser un peu aussi aux pauvres personnes qui se débrouillent aussi. C'est normal, c'est normal. Vous savez, la vie de les gens, c'est tout. Je vois que ça, il n'y a pas du mal de ça. Je pense que c'est une bonne chose si derrière il n'y a pas autre chose que la sécurité des populations. Parce qu'on sait que les périodes de pluie en Côte d'Ivoire, c'est des mesures qui doivent être prises, je pense, 5 à 6 mois en arrière. Pour éviter que certaines populations se retrouvent sans abri avec des enfants à l'école. On dit que vraiment, dégâper la chose à une population qui n'a pas d'abri aussi, c'est mettre cette personne aussi en danger. En danger parce qu'elle ne sait pas où aller avec ses enfants, avec sa famille, que faire ? Le gouvernement doit agir. Si le camp n'est pas qu'on finit, que la société n'est plus arrivée, c'est dangereux. Mais c'est un gouvernement qui va trouver un endroit pour que les gens puissent être à l'aise. Maintenant, il faudrait que quand on les déplace, il faut qu'on les recase. Il ne faudrait pas qu'on dise aux populations, dégager d'ici et puis on ne trouve pas un autre site où les recaser. Voilà, c'est ça qui est dommageable très souvent. Aussi à l'endroit des populations, puisque chaque année les mêmes phénomènes se produisent, pourquoi aussi ne pas prendre des mesures pour éviter d'être dans des positions désagréables ? Quand on sait que c'est dans les mêmes endroits, que c'est plus cause des dégâts. Merci.